Ce cours est l'aider mes rattachem à la réussite de tous les enfants du Clal Yisraël et en particulier des pauvres victimes des abus dont il est question dans cette vidéo. Chers amis, une fois de plus nous entendons, en France cette fois-ci, des échos gravissimes de gens malades mentaux qui malheureusement ont une fois de plus abusé de nos enfants. Des enfants qui sont tellement sains, tellement innocents, tellement naïfs. Et à nouveau nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Première réalité que c'est important de repréciser mes chers amis. Il n'y a pas dans la Torah d'Omerta. L'Omerta ça n'existe pas. Il y a des lois de la Shonara. Et la Shonara c'est pas simplement qu'il ne faut pas parler de mal. La Shonara il y a des halachot. Nous ne sommes pas à l'église ici. Le Chafet Israël il s'est fatigué, il s'est tué à nous enseigner les halachot. Pour nous dire quand est-ce qu'on doit se taire. Mais aussi pour nous dire quand est-ce qu'on doit parler. Et celui qui pense être un grand sadique et qui ne parle pas au moment où il faut parler. Il est condamnable. Gravement condamnable. Il est écrit dans la Torah Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui est en train d'assassiner un autre, tu dois faire quelque chose dans la mesure du possible. Il ne suffit pas que dans mon école à moi il n'y ait pas de choses comme ça qui se produisent. Si je suis au courant d'un enseignant qui enseigne même dans une autre école et qui est concerné par ce genre de problèmes gravissimes, j'ai le devoir de parler. Le devoir. Si je vois un terroriste qui est en train de tirer dans tous les sens, dit le Rav Moshé Chetimbourg, je dois lui tirer dessus. Ça s'appelle que je suis méchant, ça s'appelle que je suis gentil. Ça s'appelle que je fais ce que la Torah elle attend de moi. Ah mais je dois tuer quelqu'un. Oui tu dois tuer quelqu'un. Mais tu tues ce quelqu'un pour protéger des autres. Et à nouveau, visiblement pour des raisons complètement intéressées, on voit que les gens ils préfèrent se taire. Là où il faut parler, les gens ils se taisent. Et moi je vous assure, il y a tellement de gens qui m'appellent avec ce genre de questions. A chaque fois je leur dis, vous devez faire le nécessaire pour protéger les enfants. Pour protéger ces victimes. L'Otah Modal Damre Echa. Ces jeunes qui sont abusés, vous savez ensuite ce qui se passe avec eux à Chemish Mor ? Ils ont un avenir souvent très douloureux, très difficile. Il est vraiment aussi question de vie ou de mort. Donc premièrement, notre devoir à nous, quand on entend une chose comme ça, c'est pas forcément de diffuser au maximum. On n'a aucun intérêt à faire ça. Mais notre devoir, c'est de faire en sorte que cette personne-là, elle arrête d'exercer dans des endroits dans lesquels elle est avec des enfants. Et faire en sorte que les gens qui potentiellement pourraient être en contact avec cette personne-là puissent être protégés. Et ce qui est nécessaire, c'est nécessaire. Et c'est la Allah qui le dit. Et il faut extrêmement faire attention à ça. C'est très important. Deuxièmement, mes chers amis, et à nouveau j'aimerais attirer votre attention. On ne peut plus aujourd'hui être naïf. C'est fini. La naïveté, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pouvait. On ne peut plus être naïf. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on entend tout ce qui se passe, dans tous les milieux, oui, dans tous les milieux, même dans le milieu orthodoxe, ça se passe ce genre de choses. Je dis bien même. Même dans le milieu orthodoxe, ça se passe. C'est ce qu'on voit. Parce que des malades mentaux, il y en a partout. Des gens qui souffrent de graves maladies psychologiques, psychiatriques et autres, il y en a partout. Il y en a partout. Même dans le monde religieux, il y en a. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors dans le monde religieux, on est particulièrement droit et on a une éthique très particulière, c'est vrai. Mais des maladies, il y en a partout. On ne peut plus être naïf. Et je peux vous dire, mes chers amis, à Anvers, dans tous les Talmud et Torah, les plus religieux, les plus s'haridim et chassidim, même chez Satmer, dans toutes les pièces des Talmud et Torah, il y a des caméras. Des caméras qui sont là pour protéger nos enfants. Aux Etats-Unis, dans tous les endroits les plus religieux, beaucoup d'entre eux en tous les cas, dans tous les Talmud et Torah, il y a des caméras qui sont là pour essayer d'éviter ce genre de choses. Et écoutez-moi bien, dans 20 ans en France, il y aura aussi. Mais pourquoi attendre 20 ans ? Pourquoi on ne peut pas maintenant décider d'arrêter d'être naïf ? Et ce n'est pas par hasard, mes chers amis, que ça se produit souvent avec des enseignants dans des écoles. Parfois, il y a des métiers qui attirent certaines personnes. Certaines personnes qui aiment beaucoup être avec des enfants, mais quelquefois, c'est justement dans cela qu'elles travaillent. On ne peut pas, mes chers amis, être naïf. On ne peut plus être naïf. Moi, tout seul, je n'ai pas la possibilité de faire en sorte que dans toutes les écoles, en France et ailleurs, on mette des caméras et en particulier dans les Gagner la Dime, là où il y a des enfants. Je n'ai pas cette possibilité-là. Mais s'il y a des groupes de parents qui entendent cette vidéo et qui souhaitent se mobiliser pour essayer de protéger le futur de nos enfants, eh bien, moi, je suis là pour les soutenir, je suis là pour signer tout ce qu'il faudra et je suis là pour les aider, Bézrat Hachem. C'est de notre devoir, mes chers amis, de protéger nos enfants. Ça suffit d'attendre qu'il y ait des cas et de s'exciter au moment où il y a le cas et ensuite que tout continue comme c'était. Il y a eu récemment un cas en Israël et maintenant, tout se passe comme c'était. Bon, cet homme-là, en question, il est jugé, mais le Gagne, il continue à fonctionner comme il faut. Tout continue à fonctionner comme il faut, comme si de rien n'était. Peut-être que si les sanctions qui étaient données dans ces endroits-là, elles étaient plus grandes, eh bien, que les directeurs y feraient un peu plus attention. Peut-être. En tout état de cause, mes chers amis, premièrement, se tairent. Dans ce genre de cas, c'est une avéra grave. Vous ne voulez pas trop parler ? Appelez votre rave. Appelez un rave compétent dans la halacha. Un rave qui pourra vous dire de façon droite qu'est-ce que vous devez dire, à qui vous devez dire et qui est-ce que vous devez protéger. Mais se taire, c'est condamnable. Parler, c'est louable. Ben, cela, mes chers amis, et diffusez cette vidéo, parce que malheureusement, j'aimerais que ce cas-là se soit, j'espère, le dernier cas terrible qui se soit produit. Et j'aimerais que les gens y comprennent, que les gens y comprennent que, même dans notre monde à nous, eh bien, il y a des fois où il faut parler, et il y a des fois où il faut dire, et il y a des réalités qu'il faut accepter. Et la Torah, elle n'a jamais eu honte de dire de tel, un tel, et un tel, et un tel qui l'a fauté dans sa vie, ou qui l'est tombé dans sa vie. Eh bien, il ne faut pas avoir honte. Oui, même dans notre milieu, il y a ce genre de choses. Et oui, c'est une réalité qui existe. Et oui, nous devons nous battre pour essayer de complètement arrêter ce fléau et ces choses gravissimes. Comme tout, mes chers amis.